Bernard Laporte, bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard, demain débute le tournoi des 6 nations. La France affronte l'Italie, ça sent le match piège, non ? Soyez au sérieux, s'il vous plaît. L'Italie, il y a encore ces gars, leurs ouvreurs tapaient des drops avec des pizzas calzones. Ils sont sympathiques les Italiens, mais ils sont trop propres. Trop propres ? Regardez la trogne de leurs joueurs, on dirait des mannequins à Armani. Ça a le cheveu net, le nez retroussé, la joue qui sale l'aftershave. Ça manque de gueule cassée, de pommettes fannillées, d'arcades sourcilières à charpie. Oui, donc vous pensez que la France va les battre facilement ? Non, malheureux, je n'ai pas dit ça. Notre nouveau sélectionneur Guinoves, il me fout les chocottes. Et pourquoi ? Déjà, la charnière Bézy plissonne, vous leur pressez le nez, il y a encore du lait qui sort. En plus, à eux deux, ils font à peine le mollet de Bastaron. S'ils se prennent un pilier sur la calabasse, on les retrouve dans les catacombs. Ah oui, c'est inquiétant. Oui, mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est ça. C'est le nouveau maillot du 15 de France ? Il ne vous plaît pas ? Il me plairait s'il était porté par des danseuses du Lido. C'est quoi cette coupe ? Ces couleurs ? On est le 15 de France, pas une troupe de Chippendels. De toute façon, la seule couleur qu'on doit voir sur un maillot de rugby, c'est celle du sang. Alors, si je résume bien Bernard, l'Italie et la France, vous n'y croyez pas trop. Oh, quel est votre favori pour ce tournoi à destination ? Les Anglais, eux, je les apprécie. Ils sont visolards, méchants, odieux. À peine tu te retournes, ils te mettent une fourchette. Tu tombes par terre, ils te font grignoter leurs crampons. C'est ça le rubis, un match contre eux à côté de la guerre de Saint-Dame. C'est un épisode de Tchoupi. Très bien Bernard, mais vous allez quand même regarder le match de l'équipe de France. Non, j'ai besoin de me détendre. Je vais me regarder tranquillement cannibale holocauste. C'est plein de poésie. Merci Bernard, on vous réinvitera une prochaine fois pour parler cinéma indépendant.